Salut, j'espère que tu vas bien, mais si tu t'intéresses à cet aliment-ci, oui oui, celui-là, je t'invite à écouter la rediffusion qui suit de notre dernier Instagram Live, questions et réponses pour manger local et de saison. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Salut! Alors, on va commencer dans quelques secondes. Salut Zero Ace, bonjour Angelica, en fait, bienvenue. Fait qu'on va commencer. Je vais laisser le temps, en fait, aux gens de se connecter un peu. Bonjour, Alban, bonjour. Hey, Kerry, how's it going in Toronto, Ajax area? Donc, bonjour à tout le monde qui est là en ce moment. Bonjour, Kerry Nutrition. Alors, comme j'ai annoncé, il y a peut-être une heure à peu près. Bonjour, Nico. Merci, Angelica, pour la salutation. Donc, on va parler aujourd'hui de la fleur d'ail. S'il y a un des premiers allium qui est vraiment disponible, allium étant toute la famille, des ailes, des poireaux, des oignons, en fait, tous ces légumes-là ensemble viennent un peu de la grande même famille. Et, bien, la fleur d'ail, c'est souvent extrêmement abondant, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Ça ici, là, j'ai vraiment littéralement un petit panier, le plus petit que je peux avoir chez un des producteurs. Fait qu'il y en a quand même vraiment une grande, grande quantité. La fleur d'ail, c'est super intéressant pour tout ce qui est de bien rehausser les saveurs de plusieurs de tes plats avec un goût allié, mais beaucoup moins intense, moins piquant que ce que tu aurais avec les gousses d'ail régulières. Donc, sauf que ça vient toujours en grosse quantité. Et on sait très bien, souvent... Salut, Karine, merci pour la salutation. Donc, souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on en a qu'on laisse sur le comptoir. Les tiges vont redresser, elles vont continuer à maturer, parce que la tête ici, le bout de la fleur, va finir par grossir et même faire ses propres graines, si jamais on la laisse plusieurs semaines ou ça va dessécher, on va la perdre. Donc, comment ne pas la perdre? Il y a plusieurs façons. Et la première, c'est de conserver, soit dans un sac papier comme ça, qu'on peut garder, surveiller température pièce, si on n'est pas dans les 30 degrés et plus en perception, mais sinon, au réfrigérateur, s'assurer qu'en fait, il y a une façon de protéger pour ne pas qu'elles perdent leur humidité trop rapidement, mais pour qu'elles deviennent mouillées non plus. Donc, on ne les met surtout pas dans des contenants hermétiques, dans le fond d'un tiroir à légumes au frigo, parce qu'il va arriver, c'est qu'on ne va pas moiser. C'est des choses qu'on veut éviter. Donc, fleur d'ail, intensité moyenne, considérant, si on comparait avec une gousse d'ail tout à fait fraîche, qu'on aurait soit l'ail rose, normalement, qui va être plus à l'automne, mais sinon l'ail blanc, normalement, qu'on a à ce temps-ci de l'année. Donc, particularité, comme d'habitude, dans les questions et réponses, je vous invite à écrire vos commentaires, mais aussi vos suggestions ou les questions que vous pouvez avoir sur ce que je vous présente aujourd'hui en contenu, ou sinon, si vous avez des choses que vous voulez partager avec les autres gens qui nous écoutent en ce moment. Donc, la fleur d'ail, on va commencer par son profil de goût. Ce que j'aime bien, comme vous savez, commencer à voir un peu avec quoi on peut cuisiner ça pour nous ouvrir les idées et les inspirations pour s'assurer de la préparer, pour ne pas la perdre, pour optimiser la cuisine qu'on va faire avec. Donc, dans la fleur d'ail, contrairement à la gousse, en fait, c'est plus doux pour le piquant, mais ce qu'on remarque souvent, quand on va la manger, tout simplement accrue, comme ça. Donc, si je la mets en bouche et que je prends le temps de la mastiquer, de me concentrer dessus, bien, on remarque. La première chose qui me met en bouche, c'est une douceur. C'est sucré. C'est sucré, ça goûte la verdure, un peu les herbes. Là, ça s'en va sur le côté légèrement piquant. Ça chauffe un peu, mais pas trop. C'est vraiment tout le côté fruité qui embarque. C'est un peu floral. C'est une bonne idée avec quoi je peux l'utiliser. Évidemment, l'ail, vous le savez probablement. Déjà, avec l'oignon, excusez-moi, c'est dans les premiers légumes qui ont été mondialisés. Donc, pour l'oignon, il vient de la région de Jérusalem, du Moyen-Orient à peu près, et il a été transporté, il a été adopté par toutes les cultures et maintenant, on le trouve dans à peu près toutes les cuisines. Pour l'ail, c'est à peu près la même chose. On est arrivé avec le même genre de conclusion parce que ça permettait d'affiner les différentes saveurs quand on a un plat qui est un peu... Je vais juste prendre une petite seconde à un moment. Excusez-moi, ça arrive des fois. Je veux trop dire de choses à la même temps, c'est pour ça. Donc, la taille va affiner, va rendre plus crisp, excusez l'anglais, c'est une différente saveur qu'on va avoir dans un plat. Ça va rehausser les côtés salés, ça va rehausser les côtés viandeux, les côtés humainis. Ça va permettre de transmettre le côté très gras aussi des différents produits. Ce pourquoi on les met souvent d'ailleurs avec les fruits de mer qu'on va le mettre souvent avec les poissons gras qu'on va le travailler aussi en des beurres à l'ail. Par exemple, si on veut le mettre sur un pain, on veut le côté gras, mais on veut le côté sucré aussi puis qui va rehausser les autres arômes qu'on a dans le beurre normalement pour ne pas juste goûter un morceau de gras puis faire qu'on va mieux goûter les différentes composantes aromatiques de nos beurres parce qu'il est de qualité évidemment. Donc, les accords qu'on a avec ça. Traditionnellement, les gens, tout ce qu'ils vont faire, je ne sais pas si c'est votre cas, si c'est le cas, peut-être juste l'écrire en commentaire ou si jamais vous faites d'autres usages avec, c'est le moment de le faire. On sait tous très bien que d'habitude, les gens vont simplement le couper, le mettre dans leur plat, dans leur sauté justement parce que c'est moins intense. Donc, on va l'utiliser comme on l'utiliserait une gousse d'ail normalement, mais qu'on veut un côté un peu moins puissant. Mais ça, ça va super bien avec les profils de goût, comme je vous ai décrit, avec tout ce qui est umami. Donc, le fameux umami, on l'a dans le soya, on l'a dans les viandes qui sont caramélisées. C'est le fameux glutamate monosodique qu'on a mis souvent en gros dévons des buffets chinois dans les années 90. C'est souvent en retard en fait. Donc, ce que ça sert, c'est rehausser les différentes saveurs. Évidemment, le but, ce n'est pas d'en avoir dans tous les plats, mais ça a son utilisation en cuisine pour justement rehausser et rendre les plats plus savoureux. Parce que umami, il veut dire savoureux. Donc, on a dit ça. Dans quoi on a l'umami? Ben, les champignons. On va passer notamment aux champignons qui sont champions de l'umami, la truffe. Si jamais vous êtes genre, sans doute c'est un ingrédient de luxe par contre, la truffe, mais si vous êtes genre à manger des oeufs avec la truffe, les deux vont très très bien ensemble, ben, la flabelle va fonctionner encore mieux qu'une gousse d'ail normalement, le frais à travers ça. Donc, si on laisse de côté le côté luxueux, c'est-à-dire les fruits de mer et le côté truffé, on peut penser à tout ce qui est amandes. Les amandes, les noisettes qui ont été torréfies, qui ont été grillées soit à la croise, soit au four au préalable, ça va très très bien fonctionner. Ça va fonctionner aussi avec tout ce qui est anchois, sardines, des petits poissons en conserve qui sont bien salés, bien goûteux, plein de vitamines et plein de goûts, en fait, qu'on va utiliser dans la cuisine basque, la cuisine espagnole, encore là dans plusieurs autres cultures en cuisine italienne, française. Et ici au Québec, enfin, on a plusieurs plats traditionnels où ces poissons-là sont intégrés aussi, plus évidemment dans le secteur de l'estuaire du Saint-Laure. Ça va bien avec tout ce qui est les choux, que ce soit les choux bruxelles, les choux verts, les choux rouges, ça va se marier à merveilleux avec ça. Si jamais vous faites du kimchi à la maison, si jamais c'est le genre de préparation, vous savez le fameux chou fermenté, je n'ai pas traditionnellement fermenté à la coréenne avec des épices et tout, bien la fleur d'ail là-dedans, c'est absolument délicieux. Donc ça peut très très bien aller avec les choux parce que les composantes aromatiques fonctionnent aussi bien de ce côté-là. On va super bien fonctionner aussi avec tout ce qui est des fromages, avec des notes un peu champignonnées. On a juste à penser au camembert avec la petite mousse blanche sur le dessus. Ça c'est un pénicillium camemberti. En réalité, c'est un champignon qui a un goût légèrement boisé, mais à peine. Donc évidemment, tout ce qui est pâte molle, mais qui a du goût, côté un peu profil animal, va super bien fonctionner. Donc les camemberts, certains bris qui sont un petit peu plus âgés, un paquet d'autres types de fromages également. Mais on pense également aussi au tom, évidemment, les fromages à pâte de ferme avec une croûte qui va rappeler, excusez-moi, le côté boisé, champignon, faim mort. Donc la fleur d'ail va super bien avec ce genre de produit-là. Ce qui nous amène à la cuisine. Comment tu prépares de ton côté la fleur d'ail? Alors c'est vraiment la question que je te lance. Évidemment, que ça soit là en direct ou plus tard, quand tu vas voir la vidéo, je vais t'inviter à le mettre en commentaire dessous. Je vais évidemment lire les différents commentaires et je vais pouvoir y répondre. Donc en passant, bonjour Plante Action. Merci de t'être jointe à nous, de t'être jointe à nous. Donc voilà, pour continuer. Classiquement, comme je disais un peu plus tôt, on le fait simplement revenir à la poêle parce que c'est tout simplement moins intense que l'ail régulier. Par contre, il y a plein d'autres façons de manger ça et quand on en a trop, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement les faire sécher, les déshydrater. Si tu as un déshydrateur à la maison, c'est super. Sinon, avec un four à convection, à la température la plus faible, en fait c'est à environ 180 Fahrenheit, la porte un peu entreverte, tu peux les faire déshydrater de cette façon-là. Ou, si ça donne qu'elles sont comme ça, juste disposer une à côté de l'autre sur une plaque dans ton réfrigérateur où il y a bien de l'espace à l'entour, elles vont finir par sécher là aussi. Ça va être plus long, évidemment. Donc, sécher, on les réduit en poudre et là, on peut faire plusieurs choses avec ça. Soit c'est ta poudre d'ail que tu utilises, qui va être un peu plus sucrée que la gousse normalement dans tes différentes recettes qui te demandent de la poudre d'ail, ou tu la rajoutes à un sel, par exemple, pour faire un sel aïe, tout simplement. Et là, ça va être super intéressant. Sinon, couper très, très, très finement le fameux beurre à l'ail. C'est quelque chose qu'on aime bien manger sur un rati de pain. Évidemment, classiquement ici, on le fait pour accompagner des plats de pâte ou un peu plus à l'italienne. Mais c'est quelque chose qui est quand même très, très intéressant si tu te prépares à des grilles de cheese ou des préparations. Pourquoi c'est plus intéressant qu'avec la gousse d'ail normal? Bien, tout simplement parce que c'est plus sucré. C'est moins intense en goût. Donc, le fameux beurre à l'ail, c'est le moment de t'en préparer une bonne quantité et de le congeler tout simplement pour pouvoir le ressortir en petites briquettes ou en petits cubes, soit pour mettre sur ton pain ou encore pour terminer les cuissons de tes poissons, de tes viandes ou de certains plats de légumes aussi. Tous les légumes style, encore là, j'en reviens toujours avec les aromatiques, sont un peu résineux. Donc, les légumes racines, la carotte, le panais, si tu y vas avec du nez, si tu y vas avec de la betterave aussi, un beurre à l'ail mis sur le dessus à la fin qui va être fondant. Avec l'ail, ça va rehausser encore plus le profil de salaire que tu vas avoir de tes légumes grillés. Mais surtout, si tu fais des courgettes à ce temps-ci de l'année, sur le barbecue, parce que les courgettes viennent de commencer à sortir, ou des pâtissons. Les pâtissons, c'est les genres de petites courges. Je ne sais pas si tu les connais bien, j'en ai normalement. Dans mon réfrigérateur, les pâtissons viennent juste de sortir. C'est très bonheur, cette année. Mais, la fleur d'ail, donc des pâtissons comme ça, qu'on va simplement enduire d'huile, qu'on va mettre sur le barbecue, évidemment pas là où il y a la flamme, mais sur la grille où la flamme est fermée, ça va cuire tranquillement. Ça devient hyper fondant. Et avec un peu du beurre à l'ail qu'on a fait avec la fleur d'ail, ça va absolument à merveille, ce petit légume-là. C'est vraiment super intéressant. Oui, effectivement, Angelica, c'est quelque chose de vraiment le fun. Donc, beurre à l'ail, le sel d'ail est une bonne façon. La poudre de fleur d'ail aussi, parce que c'est moins intense, côté piquant, mais ça va amener un côté aromatique beaucoup plus intéressant dans tes préparations de recettes. Autre que ce soit des soupes, des potages, des boulettes de burger, si jamais t'en fais. Qu'elles soient végétariennes, d'ailleurs, ou avec la viande. Si tu fais des végépâtés avec des champignons, porto bello, des lentilles brunes, un peu tout ça, ça va super bien dedans. Au niveau cru à la cuisson, mais encore mieux, je trouve, avec les préparations de champignons. Quand tu l'as déjà déshydraté en poudre, tu l'ajoutes dedans. C'est vraiment extraordinaire ce que ça fait comme résultat. Qui dit poudre de champignons, tu peux aussi... Poudre de champignons. La poudre de ta fleur d'ail ou ta fleur d'ail, hachée très, très, très finement, que tu vas avoir un peu fait tomber, par exemple, à la poêle avant, va pouvoir être utilisée pour ajouter dans un appareil, par exemple, pour te faire un fish and chip, pour te faire une friture d'à peu près tout, n'importe quoi, des lentilles d'oignon, name it. Ça peut très, très bien aller avec ça. Dans les autres préparations, évidemment, elle est bonne en tant que telle. Crue, c'est un peu intense. C'est sûr que juste coupée en très léger tronçon, de façon très mince, c'est super bon dans les salades, pour les rehausser justement, que ça ne soit pas trop puissant. Dans les vinaigrettes, donc une simple vinaigrette de base, tu as juste à penser... Tu as deux portions d'huile, par exemple, pour une portion d'acide. L'huile, ça peut être canola, ça peut être caneline, ça peut être tournesol, d'olive, ce que tu as à la maison, évidemment, on essaie de privilégier les huiles qui sont locales d'ici. On en fait des excellentes au niveau du canola, de tournesol et tout ça. Mais, bon, en tout cas, ce que tu as sous la main, ça va très, très bien fonctionner. Et on va tout simplement en hacher très, très finement et en rajouter de date. Donc, c'est une autre façon, on peut la servir justement dans nos vinaigrettes. Même chose, même principe pour les marinades, ça va super bien. Et, d'ailleurs, le petit côté boisé qu'on a là-dedans, Terreux, là, que je parlais au début, dans son profil aromatique, peut fonctionner aussi avec les moutardes et surtout le sirop et le sucre d'érable. Donc, si jamais tu veux travailler, te faire certains desserts ou des genres de cake, mettons, parce que tu as beaucoup de farine ou tu as des produits laitiers à passer, comme d'ailleurs, ou des choses comme ça, tu peux très bien te faire un cake à la courgette ou juste comme ça, ou à la purée avec purée de flandaille que tu as déjà cuit auparavant. Parce qu'évidemment, à la cuisson, l'intensité du piquant, le peu qui reste, va disparaître. Donc, dans ces recettes-là, ça va très, très, très bien fonctionner. Dans les autres préparations aussi, moi, j'adore en faire une petite merveille que je te montre ici. En fait, on l'a montré pour les ateliers à vos frigos, l'atelier culinaire, je pense que c'est la semaine passée, le 29 juin, finalement. C'est un pesto de fleur d'air, tout simplement. On l'appelle un pistou. Pourquoi? Bien, parce que ce n'est pas un pesto avec basilic, noix de pain, de fromage et tout ça. Dans ce cas-ci, j'ai des fans de radis, j'ai des fans de carottes. J'avais un peu de laitue qui traînait, qui était pas mal fanée. Et évidemment, le tiers de mon volume, c'était mes fleurs d'ail qu'on a pas coupées en tronçons et qu'on a rajoutées simplement avec de l'huile et du sel. C'est pas mal ça. Un petit corps à 7 pour le balancer. Et ça, ça fait déjà presque deux semaines qu'on l'a au réfrigérateur. Évidemment, quand on les conserve de même, on rajoute toujours un petit filet d'huile sur le dessus pour pas qu'il y ait de l'oxydation, pour pas que ça brûlisse. Mais c'est une très très bonne façon de garder et d'apprécier aussi. Parce que ce pesto-là, on peut le mettre dans une recette de pâte, on peut le mettre sur une tranche de pain avec des tomates confites, avec de fromage, avec comme on avait fait à l'atelier. Ou plein d'autres façons finalement. Donc c'est super versatile. Dans des lasagnes, des préparations, bref, je pourrais en nommer des centaines. Alors Angelica, je vois que tu écris justement, j'ai plein de courgettes pour un cake à la courgette. Oui, c'est ça. Donc si tu as beaucoup de fleurs d'ail, évidemment, tu pourrais très bien les mettre dedans. Dans les autres préparations que j'aimais beaucoup faire comme chef traiteur, pour les chefs à domicile, cette petite chose-là, juste filet d'huile, cuit directement sur le barbecue, et je le rajoute avec mes autres légumes grillés. Donc ça, je trouve que ça développe un goût. Mais même que j'ai préféré encore, tu sais, tantôt je dis ça, je ne faisais pas beaucoup de friture. Il y a une exception à ça, c'est ce petit légume-là. Comment? Bien, je le coupe en grands tronçons, en général. Quoique j'aime bien quand il y a une forme à peu près comme ça. Je fais un appareil en anglaise, c'est-à-dire notre préparation d'œufs battus avec, bien, premièrement, c'est du lait. Après ça, tu mets dans la farine, après ça dans l'œuf battu, puis après ça dans ta chapeleur. Donc juste comme ça, et je le frie à l'huile, et c'est franchement divin. Honnêtement, je n'aurais jamais cru que ça pouvait être super intéressant, parce que le fait de le frire va tout développer la sucrosité, ça enlève le côté piquant de la chose, et on a toute la complexité florale et boisée qui ressort en fin de bouche. Puis avec le crunch, justement, de la panneur, ça va vraiment super bien. Donc frite, puis on peut le servir en corne, comme un cornet très régulier, puis c'est quand même super intéressant, puis je peux te garantir que si tu as des enfants, évidemment, il ne faut pas le faire trop souvent, mais le servir frite, un peu comme on ferait, par exemple, avec la fleur de courgette, dont c'est aussi la saison en ce moment, ça va être assez gagnant. Les gens vont voir pas mal se gâcher là-dessus, je te le garantis. Donc, frite, effectivement. Fait qu'on a le pistou grillé barbecue en beurre, en sel, en poudre. Donc, c'est différentes façons de l'apprêter si tu en as beaucoup, au-delà de simplement l'intégrer dans tes sautés ou tes préparations régulières, ou tu mettrais de la fleur d'ail. Bon, mais en façon de conservation, on disait, dans un sac de papier au début, à l'intérieur du frigo, pourquoi un sac de papier? Parce qu'il contrôle les excédents d'humidité, il absorbe l'excédent, et il empêche qu'elle ne parte trop rapidement. Si tu n'as pas ça, il y a toujours l'option, avec le fameux... Ouais, pas celui-là, mais avec le fameux linge de cuisine. Donc, si tu es dans le frigo, par exemple, dans ton tiroir à l'aiguille, bien, tout ce que tu peux faire, c'est que tu prends, évidemment, un linge qui est propre. Moi, à la maison, j'en ai plusieurs, qui sont destinés uniquement pour la conservation des aliments. Bien, si je les tasse un peu, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ouvrir mon linge. Je vais tasser le sac. Et pour le conserver, moi, j'aime bien le replier de cette façon-là, d'avoir un petit rebord comme ça. Et de là, ce que je vais faire, évidemment, on ne peut pas les allier facilement, ça reste toujours au poignet en motton, mais je les dispose sur mon linge, tout simplement. Je fais un rabat, donc je replie une partie. C'est mon rabat de tantôt que je t'ai montré. Le côté ici, et l'autre côté là, et je fais simplement les conserver dans un linge de cette façon-là, dans mon tiroir à légumes. Évidemment, là, je n'ai pas beaucoup, je peux en mettre beaucoup plus dedans, mais ça, ça va faire le même travail que le sac à papier. Et puis, en fait, tout ce qui reste à faire après pour le récupérer, c'est de le laver. Et tu vas pouvoir l'utiliser pour un paquet d'autres légumes. Mais ça, ça va prolonger beaucoup la durée de vie de tes verdures en général. Mais ça s'applique tout à fait à la fleur d'ail. Donc ça, c'est une des façons de le conserver. Donc, toi, de ton côté, parce que là, vous êtes quelques-uns à suivre en direct en ce moment. Angelica, je crois que tu es toujours là. La suce que je m'en ai, d'ailleurs, c'est joint à nous tantôt. J'oublie du salut, mais salut. Bienvenue pour, je crois, une première visite sur les Instagram Live, sur questions-réponses, manger le cahier de saison. Donc, comment vous préparez la fleur d'ail? Comment vous l'utilisez à la maison ou au travail? Au pire, parce que certains d'entre vous sont peut-être justement cuisiniers. Je sais qu'il y a quelques producteurs aussi, au niveau fromagerie, qui regardent de temps en temps les présentations que je fais. Comme je disais tantôt, au fromage, tout ce qui est pâte molle, avec une croûte un peu, justement, avec le pénicillium camembertis. Donc, le côté un peu champignon léger, quand c'est bien coulant, ça va super bien. Suisse-normande, je pense notamment à celui que vous avez de chèvre. Votre chevretière, je crois qu'il s'appelle, si je me souviens bien, de mémoire. Donc, c'est comme le pizzi, mais fait avec le lait de chèvre. Ça va vraiment très, très bien aussi, la fleur d'ail. Donc, c'est une bonne façon de la faire. Alors, Angelica nous écrit, « J'en ai mis dans une salade, mais c'est la première fois que j'en ai chez moi. » Parce qu'effectivement, ça, d'ailleurs, Angelica, je vais te demander à quel endroit tu les as achetés. Parce que pendant longtemps, on n'en trouvait pas dans les épiceries. C'était presque juste chez les producteurs. C'était un truc qui n'était pas super connu il y a une dizaine d'années encore. Ou très fréquent, du moins. C'est s'il y en avait un peu, puis ça partait complètement rapidement après. Moi, si je les achète au marché Jean-Talon, j'ai une productrice qui s'appelle Les Jardins-Milleherbes. Évidemment, je ne suis pas commandité par personne pour faire ces lives-là. Je tiens juste à le préciser. Mais je parle de produits et d'entreprises que j'aime bien en général. Donc, voilà. Moi, je les achète là depuis des années. Ils sont en régime biologique. Puis, ben voilà. Ça a juste mon goût. Donc, c'est super intéressant. Mais je crois qu'on a commencé à en voir un peu dans certaines épiceries. Alors, Angelica nous dit, « Rachel Berry, Saint-Denis. Dans leur... » Donc, il y en avait un peu dans leur perte. Parce qu'Angelica, en fait, est du projet Zero Waste Project. Projet zéro déchet. Elle accompagne les gens pour réduire le gaspillage alimentaire à la maison. Donc, c'est ça. Tu fais des collectes justement au Rachel Berry pour pouvoir redistribuer des paniers anti-gaspillage. Donc, ça, ça veut dire qu'il y en a normalement chez Rachel Berry. Donc, OK. C'est bon à savoir. Voilà. Donc, dans les préparations, c'est un peu ça. On parle un peu de noix plutôt. Si jamais vous voulez faire un pesto, mais à inclure. Parce qu'ici, là, c'est juste de la verdure et de l'huile que j'ai utilisée. Un peu de sel, un peu d'acide. L'acide, c'est vraiment ce que vous avez sous la main. Quand je parle d'acide, pour les vinaigrettes, ou que ce soit pour les marinades, ou pour les pistous et pesto. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un jus de citron ou d'agrumes fonctionne. Mais comme on est au Québec, moi, personnellement, je préfère utiliser le jus d'arousier. Bon. Le jus d'arousier n'est vraiment pas donné, par contre. Donc, évidemment, un simple bon vinaigre de vin. Pas le blanc, là. Pas le halen. Ça, pour moi, c'est un vinaigre pour nettoyer, là. On s'entend. Oui, ça peut faire des peaux de marinades et des choses comme ça. Mais, tu sais, c'est pas de... Aromatiquement parlant, c'est pas intéressant. Donc, ça, ou un bon vinaigre de cidre de pomme, un bon vinaigre de poire, ou peu importe ce qui nous tombe sous la main, là. C'est vraiment ça que je veux dire par un acide. Les verjules aussi. Si jamais tu as beaucoup d'oseilles, par exemple. L'oseille sanguine, celle que c'est une petite feuille verte, on voit souvent ça dans les décorations, dans les restaurants, puis le milieu est comme rouge, est moins acide que d'autres. Mais la grande feuille d'oseille que vous allez pouvoir vous procurer, peut-être déjà, en fait, dans certains marchés, pour ceux qui sont en hydroponie, mais sinon, en champ, ça s'en vient bientôt. C'est très, très acide. En fait, c'est un jus acide, là. Le verjule, c'est fait avec un fruit, normalement, qui est immature, ou certaines plantes qui ont un taux d'acidité aimée. On peut faire avec la rhubarbe, comme j'en ai parlé la semaine passée, pour le topo sur la rhubarbe. Le jus d'arbousier tombe là-dedans. Sinon, si on faisait une infusion de sumac vinaigrier, du cône de sumac, quoi que ce n'est pas la saison encore pour ça, il va être vraiment à son taux d'acidité, avec un beau rouge, seulement vers la mi-fin août, pour pouvoir utiliser ça. Mais si jamais tu en as beaucoup sur ton terrain, évidemment que ton terrain n'est pas contaminé, puis que tu veux infuser ce gros cône rouge-là, c'est une bonne façon d'aller chercher un autre verjule, si tu veux. Ou du moins l'équivalent d'un verjule, en faisant infuser dans très, très peu d'eau, tout simplement. Donc ça, on va pouvoir l'utiliser pour ça. Donc, la fleur d'ail, plein de façons de cuisiner, plein de façons de la prêter. Ce qui est important de se souvenir dans tout ça, c'est d'être créatif, d'essayer et d'oser. Le pire qui va arriver, c'est qu'on va faire quelques petites erreurs de temps en temps, mais ça s'utilise vraiment très, très, très bien pendant que l'abondance est là. Si tu en as trop, le but, c'est vraiment de le conserver plus longtemps. Donc, j'ai parlé de ça. On avait les beurts qu'on a congelés. On avait tout simplement déshydraté pour faire les sels, pour juste la poudre, pour mettre dans tes recettes. On avait aussi, sinon, la congélation que je ne t'ai pas parlé. Si jamais tu veux les congeler pour les avoir, et que tu ne veux pas faire une purée, par exemple, parce que ton pistou ici, tu pourrais très bien le congeler, mais si tu veux juste une purée de ça, il faut simplement le blanchir comme il faut, bien cuire. Après ça, tu le passes au broyeur, ne mets pas d'huile, et tu peux le conserver de cette façon-là. Sinon, moi, personnellement, je préfère le garder en morceaux. Donc, je vais le blanchir à peu près 30 à 40 secondes. Donc, c'est à l'œil, on y va à peu près comme ça. Je les égoutte bien, et après ça, je les mets dans un sac ou un contenant hermétique à la congélation. Quand j'en ai besoin, bien, s'il est déjà découpé en tronçons, ou qu'il n'est pas en trop gros morceaux comme ça, bien, je peux l'intégrer dans mes recettes assez facilement. C'est juste qu'au lieu de le mettre au début de ma cuisson avec mes oignons et tout ça, bien, je vais le mettre plus à la fin de la cuisson pour éviter qu'il devienne une purée rendue dans la poêle, mais qui a encore une forme, une texture intéressante. Donc, la congélation fonctionne très bien. Et sinon, les lacto-fermentations. Ça, peut-être si tu connais, il y a quelques compagnies, il y a le Mât du Patriote, le Petit Masse, en fait, qui est une compagnie qui fait de l'ail fermenté, qui fait de la fleur d'ail fermenté depuis des années. Ça se vend en pot, ça se garde de température tablette assez bien. Donc, c'est possible de le faire aussi à la maison si tu en as beaucoup et que tu t'y connais un peu au niveau, justement, des fermentations, des lacto-fermentations. Ce qui est important là-dedans, c'est de suivre les recettes à la lettre parce que le niveau de pH, donc d'acidité, est hyper important là-dedans pour s'assurer que ce soit les bons microbes, les bonnes bactéries qui se développent et que ce soit bénéfique pour toi. Sinon, on pourrait très bien aussi les mettre tout simplement en conserve normalement. Mais personnellement, je trouve que c'est beaucoup de travail à la conserve pour la fleur d'ail et ça demande souvent d'en acheter en supplément pour que ça vaille la peine de le faire. Donc, si c'est juste un peu de surplus que tu as, je t'invite plutôt à utiliser les autres techniques soit d'hydratation, les mettre en beurre, les mettre en sel, les lacto-fermentés en petits pots. Mais sinon, le plus facile de tout, ça reste toujours le pistou, la purée, qu'on peut réutiliser à tout escient par la suite. Alors voilà, c'est un peu ce qui fait le tour pour l'édition d'aujourd'hui sur la fleur d'ail. Je l'annonçais un peu plus tard cette fois-ci que la semaine passée. J'ai manqué un peu de temps cette semaine, j'en suis désolé. Mais la semaine prochaine, on revient à vendredi midi. Je vous rappelle, mon nom est Bobby Rayboire, je suis chef initiateur pour l'atelier du goût. Et tous les vendredis de l'été, on fait une séance de questions et de réponses sur comment mieux manger local et de saison pour l'année à venir. Je vous invite à nous laisser des commentaires sur le bas si vous avez des idées ou d'autres trucs que vous voulez partager avec les autres. De nous laisser un like parce que le vidéo en direct en ce moment va être disponible à la rediffusion sur Instagram, télé et éventuellement sur notre chaîne YouTube. Donc, laissez-nous savoir aussi sur place où vous nous voyez, mais aussi si vous avez des trucs à partager. N'hésitez pas à poser d'autres questions dessus aussi, je vais suivre les différents commentaires. Et sur Instagram, je vous invite évidemment, on a du like, de cliquer sur le logo de l'atelier du goût, d'aller voir le profil. Ça, ça nous aide pour les vues et pour le référencement futur. Sinon, début de semaine prochaine, je vais envoyer un petit sondage sur la page de l'événement Facebook et la page Facebook de l'atelier du goût. Ainsi qu'ici sur Instagram, pour quels sont les légumes ou aliments en général du Québec qui sont en saison que vous aimeriez voir traiter un vendredi. Soit pour partager vos trucs ou sinon pour en apprendre plus et que je puisse essayer de vous inspirer. Si ça vous a utile, on va commencer. Tout ce que j'espère avec tout ça, finalement, c'est de vous avoir apporté de la valeur et de l'information. Vous avez appris quelque chose. Sinon, ben voilà, je vous dis merci. Merci Angélica. Merci Karine pour les commentaires et à tous ceux et celles qui ont participé. Et on se dit à la semaine prochaine. Alors, c'est déjà tout. Merci de ton écoute. J'espère qu'on a pu t'apporter de la valeur ou que tu apprécies les vidéos. Si ça t'a plu, laisse-nous un pouce en l'air ou encore laisse-nous des commentaires tout simplement en dessous de cette vidéo. Si tu désires avoir la notification pour les prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à notre YouTube. YouTube, évidemment, et faire la petite approche si jamais tu vas avoir toutes les alertes en direct. Et évidemment, partage-le à tes amis si jamais tu penses que tu peux l'air être utile. C'est Bob Grégoire, chef et initiateur de la télé du goût qui te dit à bientôt. Bye!